Pilou, le chien roux Pilou, le chien roux Texte de Christian Lamblin Illustration de Magali Clavelet Aux éditions Nathan Lara a trouvé un petit chien roux dans son jardin. Il était sale et il avait faim et soif. Le pauvre avait sûrement été abandonné. Lara a lavé le petit chien et l'a appelé Pilou. C'est Pilou, le chien roux. Lara a donné à manger à Pilou. Ils sont devenus amis. Pilou est un petit chien très étonnant. Il comprend tout ce qu'on lui dit. Lara et Pilou sont amis. Un matin, Lara ne trouve pas Pilou. « Où es-tu mon petit toutou ? » se demande Lara. Le chien n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans le jardin. Lara commence à s'inquiéter. « Lara ne trouve pas son chien. Où est Pilou ? » Lara rencontre Lourie, son voisin. Lourie dit à Lara que deux hommes bizarres ont emmené Pilou dans une camionnette rouge à poids noir. Lara décide de partir à la poursuite des voleurs. Qui a pris Pilou ? Qui a pris Pilou ? Il est parti avec des hommes. Lara rattrape la camionnette rouge des voleurs qui est arrêtée au bord de la route. Elle est tombée en panne. Lara cache son vélo derrière un buisson et s'approche sans faire de bruit. Lara rattrape la camionnette. Lara ouvre doucement la porte arrière. Elle aperçoit aussitôt son cher toutou caché sous un siège. Elle appelle son chien. « Viens vite ! » Mais Pilou ne veut pas sortir. Lara monte dans la camionnette et va le chercher. Lara retrouve Pilou. Elle lui murmure « Viens ! » Soudain, la camionnette repart. Lara n'a plus le temps de prendre son chien et de se sauver. La camionnette roule à toute vitesse et il fait sombre. Lara a très peur. « La camionnette repart. Elle roule vite ! » Les voleurs s'arrêtent pour faire des courses. Ils achètent des croissants, du pâté, des fruits et des légumes. Dans la camionnette, Lara sent l'odeur de la nourriture. Lara sent l'odeur de la nourriture. La camionnette s'arrête enfin. Un homme ouvre la porte arrière et Lara se sauve avec Pilou. Tout à coup, elle voit un lion, un vrai lion avec une crinière rousse. Il grogne et montre ses crocs. Lara a très peur. Lara se sauve avec Pilou. Elle voit un lion. Elle a peur. Elle se cache dans une grande malle. Elle n'entend plus de bruit. Elle reste blottie contre son petit chien. Comme elle est très fatiguée, tout doucement, elle s'endort. Lara dort longtemps. Elle se réveille parce qu'elle entend de la musique. Lara est dans la malle avec Pilou. Tout à coup, un garçon ouvre le couvercle de la malle. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » dit le garçon. « Je me cache parce que j'ai peur des voleurs. » « Il n'y a pas de voleurs ici. Tu es dans le cirque de mon père. » Lara est dans un cirque. Elle voit un garçon. « Il y a un garçon. » Le garçon s'appelle Rémi. Il a été surpris par l'histoire de Lara, mais il continue son numéro de jongleur. Lara l'aide. Elle plonge dans la malle et en sort quatre grosses balles multicolores. Elle les passe à Rémi. Le garçon s'appelle Rémi. Soudain, Lara voit les voleurs qui s'approchent. « Mais non ! Ce ne sont pas des voleurs. Ce sont des clowns. » Lara et Rémi leur lancent des tartes à la crème. Le public éclate de rire. Lara et Rémi lancent des tartes. Le numéro est terminé. Les clowns expliquent à Lara que Pilou est un chien de cirque. « Ce n'est pas un chien comme les autres, » ajoute le clown au nez rouge. « Il s'était perdu et tout le monde est heureux de l'avoir retrouvé. » « Pilou est un chien de cirque. » Lara regarde Pilou qui fait son numéro avec les autres chiens. Il a l'air content. Il fait des galipettes et des sauts périlleux devant le public. « Pilou retrouve ses amis. » Lara comprend que la place de Pilou est chez lui, au cirque et non pas chez elle. Elle est un peu triste. Mais elle sait qu'elle pourra venir le voir souvent. Et elle a beaucoup de nouveaux amis. Lara pourra revoir Pilou et ses amis. Fin !